Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des sciences occultes. Aujourd'hui, comme grand occultiste de l'histoire, je vais vous présenter Paracels, théophraste, bombaste, von Hohenheim, un homme qui est né il y a plus de 500 ans et qui a marqué l'histoire de la médecine, mais également de l'alchimie. Paracels, théophraste. Paracels, théophraste, bombaste, von Hohenheim, plus connu sous le nom de Paracels, est né en Suisse en 1493, en pleine période de la Renaissance italienne. Quant à son père, à cette époque, il était déjà médecin. Pour sa mère, elle est morte alors qu'il était encore en bas âge, ce qui va profondément marquer d'une souffrance le jeune garçon. Il prononcera d'ailleurs bien des années plus tard cette phrase « Un jeune garçon n'a ni besoin de planètes ni de constellations, sa mère est sa planète et ses constellations. » Il sera alors élevé par son père, qui va développer chez lui un véritable sens de l'observation et une curiosité de la nature. Il arpentera la campagne avec lui et entrera par ce biais en contact avec les paysans, mais également par les guérisseurs, qui utilisent déjà à cette époque les connaissances des plantes, la phytothérapie, mais également la médecine des pierres, la lithothérapie. Ces diverses connaissances, bien connues de cette époque, n'étaient alors pas codifiées. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour qu'elle le soit dans la pharmacopée scientifique. Mais néanmoins, le jeune Paracels va s'initier aux connaissances de la physique, au contact de la nature et de la médecine par le biais de son père. Alors âgé de 9 ans, le jeune Théophraste partira avec son père s'installer dans le Tyrol autrichien, dans la ville minière de Vilac. Son père achètera une maison sur le marché de la ville et donnera des cours à l'école des mines. Mais en plus de cela, il fabriquera un laboratoire alchimique dans sa cave pour pratiquer ses propres expériences. Quant au jeune Théophraste, encore de santé fragile et relativement souffreteux, il sera envoyé pour son instruction à l'école des pères de l'église. Passé l'adolescence, il développera une véritable volonté de faire et une véritable soif de connaissances. Ses instructeurs vont lui enseigner bien sûr les préceptes de la Bible auxquels il restera fidèle toute sa vie, mais également lui ouvrir la porte de la physique et de la philosophie, ce qui va accroître son envie et son désir de connaissances. Mais en plus de cela, au contact de son père et des mineurs de la ville, il pourra développer des connaissances pratiques, ajoutées aux connaissances abstraites de son instruction. En plus de la découverte des vertus des plantes, il pourra développer la connaissance des vertus des pierres et des métaux. Car à cet endroit, il sera témoin de l'extraction de différents métaux, le plomb, l'or, le zinc, le fer, le mercure et de nombreux autres. Il pourra même mettre la main à la patte et pratiquer des expériences. Il sera témoin de l'extraction de ces métaux et de leur transformation, de la liquéfaction de l'or mais également du fer. Ce sera ses premiers pas dans l'alchimie. A cette époque, cette science n'était pas séparée de l'alchimie, mais Paracels ne s'intéressera jamais à la transmutation des métaux en argent ou en or. Pour lui, le véritable but de l'alchimie était de fabriquer des substances divines ou subtiles qui permettaient de guérir. Il prononcera d'ailleurs cette phrase « Les alchimistes qui cherchent à transmuter le plomb en or sont de parfaits imbéciles qui battent la paille ». Dans son système ou sa vision de l'univers, il cherchait l'union ou les interactions entre toutes choses, entre les étoiles, l'univers, les planètes, l'homme et la nature. Pour lui, toutes choses étaient reliées, en harmonie. Comme il y avait une maladie, en opposition, il y avait un remède. Chaque chose possédait des liens et des points d'interaction qui se cachaient dans les détails. Ce sera le début de sa conception philosophique du monde. C'est alors en 1511 que le jeune Théophraste sera reçu comme bachelier de médecine, le seul et unique diplôme qu'il aura jamais d'ailleurs. Il quittera les études car il avouera lui-même que si l'enseignement primaire et secondaire lui ont plu, les études supérieures lui ont particulièrement déplu. Il traitera d'ailleurs ses instructeurs de maîtres imbéciles ou d'idios du système, qui tiennent le pavé des universités, mais qui n'accordent aucune place à l'observation et à l'expérimentation réelle, se cantonnant à une étude abstraite et livraise qui n'a aucun fond de réalité. Son intelligence intuitive le poussa à l'observation sur le terrain et à aller expérimenter directement ses procédés. C'est à cette époque qu'il va latiniser son nom de Ouenheim qui deviendra Paracels, nom qui nous est resté pour la postérité. Il quittera les bancs de l'université pour entrer dans l'initiation de l'abbé Trichheim, un moine bénédictin spécialisé dans la Kabbalde, la tradition ésotérique du judaïsme, mais également de l'hermétisme, la tradition soi-disant révélée par le dieu Hermès, dont les disciplines majeures sont l'astrologie, mais également l'alchimie. Cet enseignement gnostique va profondément faire évoluer la pensée de Paracels et développer cette théorie de l'union du monde. Cette théorie gnostique considère que nous pouvons évoluer par nous-mêmes, créer l'union, élever son âme à de plus hautes sphères d'influence. Et cela allait bien sûr à total contre-courant des pensées chrétiennes et du péché originel de cette époque, ce qui n'était pas en odeur de sainteté par l'église. Il y a eu de nombreux bûchers, nous sommes dans la grande époque des chasses aux sorcières. C'est alors à l'âge de 22 ans qu'il quittera son maître pour se lancer dans un grand voyage à travers l'Europe. Il y rencontrera les plus grands esprits de son temps et sera reconnu par eux pour ses qualités. Il rencontrera également des peintres qui feront son portrait et sera bien sûr, comme tous les grands génies, jalousé par les médiocres. C'est lors de ces voyages qu'il pourra mettre en pratique ses différentes connaissances sur les métaux thérapeutiques. Il pratiquera de nombreuses expériences dans son laboratoire qu'il testera sur lui-même. Mais ensuite de cela, il cherchera sa pierre philosophale, la pierre qui guérit, la solution à toutes les maladies. Il travaillera ainsi sur l'acide sulfurique, le plomb, le zinc, l'antimoine et l'or pour trouver le remède suprême. A noter que de nombreuses expériences, les amalgames de Paracels, sont encore utilisées en médecine de nos jours. Mais en plus de cela, Paracels va également s'intéresser à l'astrologie, qui à cette époque n'est pas séparée de l'astronomie, mais également à la magie opérative, qui n'est pas non plus séparée de la science. Certes, aujourd'hui, cela passerait pour du charlatanisme, mais à l'époque, le mot magie correspond simplement à une réalité de ce que l'on ne peut pas observer. Aujourd'hui, la science a fait certains progrès, mais à cette époque, magie et science sont une seule et même chose. Il continuera alors ses pérégrinations à travers l'Europe, passant notamment en Italie, à Paris, à Montpellier, en Espagne, au Portugal et même en Angleterre. Il soignera alors de nombreuses personnes par sa connaissance des plantes et des métaux, mais certaines affaires lui prêtent également des pouvoirs de tomateur, où il aurait soigné des personnes par simple imposition des mains. Et cela va d'ailleurs lui causer des problèmes. Il sera parfois chassé virulement par les locaux, accusé de pouvoir diabolique. Mais il faudrait peut-être voir à cela une autre raison. Paracels soignez la plupart des temps les gens gratuitement. Cela n'était pas toujours bon pour l'économie locale de certains médecins, car Paracels avait des résultats. Ses guérisons fonctionnaient, ce qui n'était pas forcément toujours le cas des médecins de l'époque. Certains ont prêté à Paracels le fait d'appartenir ou d'avoir été initié dans certaines sociétés secrètes, ce qui aurait pu expliquer le fait qu'il n'avait pas, semble-t-il, besoin d'argent et a pu voyager aussi facilement à travers l'Europe. On ne peut pas prouver que Paracels ait été initié dans une société secrète, mais la théorie est tout à fait possible. Mais il continuera toute sa vie son engagement et sa quête de connaissances dans le but d'améliorer sa technique. C'est ainsi qu'il se rendra sur tous les grands champs de bataille de l'époque pour être confronté directement aux problèmes des différentes maladies. A noter également qu'il partira à la rencontre des guérisseurs, des sages-femmes, mais également des tribus de bohémiens pour être initié aux connaissances de la médecine ancienne. A noter que de son vivant, Paracels aura une véritable réputation de guérisseur dans toute l'Europe. C'est ainsi qu'il sera amené à soigner de nombreux grands seigneurs, notamment à la cour de François 1er. Mais il sera tellement jalougé par ses pères et ses confrères médecins qu'il accuse de sorcellerie qu'il devra parfois fuir pour sauver sa vie. Et certains seigneurs refuseront de lui payer ses honoraires à cause de ses accusations, ce qui le mettra dans une profonde colère. Mais les choses vont néanmoins s'arranger pour Paracels, qui sera appelé dans la ville de Bâle, auprès d'un éditeur allemand appelé Forben, dont les médecins veulent lui amputer la jambe. Paracels viendra à son chevet, réussira à le soigner, et ce dernier retrouvera même l'usage de son membre. Il deviendra alors professeur municipal de la ville et pourra dispenser son enseignement. Mais néanmoins en sortant des sentiers battus, car pour lui, il faut étudier la maladie directement au chevet des malades, et pas seulement dans une bibliothèque. Mais en plus de cela, Paracels va s'intéresser aux différents phénomènes des maladies mentales, notamment à l'épilepsie, duquel il rejette toute influence diabolique. Il va également développer la notion du conscient et de l'inconscient, une véritable analyse psychologique de l'humain. Il constatera par exemple que les différentes formes de folie, les personnes doivent être protégées, et non pas mises en prison, sous la torture ou au bûcher, ce qui était monnaie courante à cette époque. Il faudra attendre 400 ans avec les travaux de Freud pour redécouvrir ce niveau de psychologie. Paracels se considérait que toute chose était animée d'un fluide vital, aussi bien les animaux, les plantes que les humains. Et cette énergie, ce fluide, devait être rééquilibrée, réorganisée. C'est ainsi que pour soigner une carence, il fallait son exact opposé. C'est ainsi pour cela que pour soigner le foie d'un être humain, il considérait qu'il fallait moudre et mettre en poudre le foie d'un animal, et par un savant dosage, rééquilibrer la carence. C'est une pratique qui est aujourd'hui utilisée, notamment en homéopathie. L'homéopathie qui sera inventée 300 ans après Paracels, alors que ce dernier pratiquait déjà couramment ce type de médecine. Mais en plus de ses différentes expériences sur le terrain, Paracels était également un maître de la magie, car oui, c'était un praticien de l'occulte, et il a pratiqué l'alchimie tout du long de sa vie. Non pour s'enrichir et fabriquer de l'or, mais pour créer le remède suprême, la pierre philosophale qui répondrait à toute maladie, mais également pour provoquer une transmutation personnelle, un éveil spirituaire, un autre état de conscience. Pour lui, l'alchimie, c'était avant tout une transformation du soi, se mettre en relation avec des énergies primitives de la nature. Paracels pratiquait la magie, car pour lui c'était la seule voie pour développer l'intuition, la clairvoyance, mais également les rêves prophétiques. Paracels était sans nul doute un gnostique, qui considérait que l'humain pouvait s'élever par lui-même pour se mettre en relation avec les forces primitives de l'univers. Pour lui, le réel, la matière n'était qu'une illusion provoquée par cet inconscient collectif, ce grand tout cosmique, que certains vont appeler Dieu par exemple, car Paracels est un croyant et a suivi les préceptes de la Bible. Pour lui, c'était seulement le monde matériel qui était limité, et qu'il existait au-delà, un véritable monde spirituel, et il fallait se mettre en relation avec lui. Mais Paracels croyait également à l'existence d'entités invisibles qui coexistaient tout autour de nous, et que nous pouvions entrer en contact avec ces différentes entités en éveillant son esprit, une forme de gnose, mais que ces entités pouvaient également avoir une influence sur notre conscient, et donc nous amener à des actions positives ou négatives, ou même être responsable de certaines pathologies. Paracels pensait également que nous pouvions contacter les esprits des morts, une forme de spiritisme avant son heure, qui sera seulement inventée par Allan Kardec au XIXe siècle. Paracels mettait également en évidence le phénomène des envoûtements et donnait de nombreuses méthodes afin de s'en prémunir. Il s'est également retrouvé prophète, et a annoncé de nombreuses prophéties, comme la fin de la monarchie absolue et la révolution française en France. Mais il ne faut pas voir dans Paracels un Ostradamus qui voyait l'avenir, mais plutôt un homme qui a pu anticiper des événements sociaux qui allaient fatalement se produire par rapport aux grands changements de nos civilisations. Mais la vie de Paracels, ce ne fut jamais un long fleuve tranquille, et encore une fois, les événements vont se précipiter contre lui. Ses collègues médisants, l'accusant de sorcellerie, le jalousant, vont le pousser à fuir la ville, et il va reprendre ses voyages. Au cours de ses nombreuses pérégrinations, il continuera, comme d'habitude, à soigner les personnes, souvent gratuitement d'ailleurs. Mais en plus de cela, il poursuivra sa quête alchimique, mais également philosophique. Il va écrire de nombreux ouvrages de médecine, mais également d'alchimie, qui sont encore lus de nos jours. Ce sera le plus grand médecin que connut l'Occident européen de la Renaissance, et peut-être même de l'Histoire. Mais il connaîtra également la gloire de son vivant, et sera respecté. Paracels va mourir en 1541, dans des circonstances qui restent encore obscures de nos jours. J'espère dans tous les cas que vous aurez pris plaisir à découvrir ce tumultueux personnage que fut Paracels, alchimiste médecin et ésotériste de la Renaissance. Je vous rappelle également que je vous place des conseils de lecture si vous voulez en apprendre plus sur ces différents sujets. Pensez comme d'habitude à liker, partager et commenter la vidéo, afin de faire découvrir mon travail. Et pour les plus courageux, vous poilez sur le Tipeee de l'émission, devenir mes mécènes, ce qui me permet de continuer à vous proposer des émissions gratuitement. En contrepartie, vous aurez accès à des émissions privées, de l'Academia, des émissions non vulgarisées, diffusées en live et en rediffusion, d'une durée de 2h à 2h30, qui nous permettent de rentrer plus en détail dans tous ces différents sujets. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, sur la chaîne Arcana, les mystères du monde, pour de nouvelles émissions d'histoire, archéologie, mythologie, mais également les sciences occultes. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501